Hey, bonjour les loungers out there, comment allez-vous? On est vendredi le 22, mais oui le 22, 2, 2, 1, 1, c'est super. Et je voulais prendre un petit moment, et même en français, pour vous parler. Je ressors d'un conf call ce matin avec mes collaborateurs d'équipe marketing. Donc c'est tous des consultants. Moi, je n'ai pas d'employé comme tel, c'est tous des consultants indépendants. Et puis on collabore ensemble sur différents projets d'Agile Launch, de Power Communication et tout ça. Et plusieurs autres entreprises qu'on travaille ensemble pour faire du marketing interactif, influenceur et tout ça. Et puis ça me fait bien rire, on a fait un genre de petite rétrospective, des candidatons. Et puis moi ça m'amuse, vous voyez le sourire que j'ai. Alors moi j'ai juste envie de mettre ça ici sur LinkedIn. Et puis on va le mettre aussi sur notre canal YouTube, juste pour exprimer comment on a ri ce matin dans notre rétrospective, les cinq collaborateurs ensemble, de voir les messages qu'on a eus dans notre inbox, autant LinkedIn que sur le coach. Et puis les candidatons qu'on entend parler dans un certain réseau francophone de pseudo-agilistes, qui apparemment, le brand Agile Lounge qui se construit. Puis mes avocats sont très contents d'ailleurs parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire pour prouver à l'IPC qu'on utilise cette marque-là, cette marque-là qui va faire de l'événementiel en agilité à travers l'Amérique du Nord. Et puis je reprends tout mon bagage de ce que j'ai fait en marketing, en CX, UX et plus. Et puis je veux mettre ça au service de l'agilité, de l'agilité consciente et tout ça. Alors en fait, revenons là, ce qui m'a fait vraiment, mais vraiment rire, c'est qu'apparemment qu'on serait des spammers à Agile Lounge, particulièrement à Agile Lounge, avec vendre nos ateliers et tout ça. Et puis nos stratégies sont basées sur une communication ouverte, et puis on essaie de déjouer tous ces algorithmes-là qui font du shadow banning et tout ça. Donc on fait plein d'expérimentations, on se crame justement. Alors quand on a entendu ça, une de mes collaboratrices, Anna Gorski, que j'adore, elle s'est esclafée en disant « Ah, c'est drôle, on a eu des commentaires, ça représente peut-être 10 ou 5% du list, du value list, qu'on ferait trop de courriels. » Elle a dit « Ben, elle dit, moi, on a juste à se désinscrire ou ne pas s'inscrire si ça ne les intéresse pas. On leur laisse toute la possibilité, on respecte les lois, les règlements à la lettre. » Elle dit « Première des choses, si tu n'aimes pas ce qui joue là, change de poste, donc désinscris-toi. » Puis elle dit « Ce qui est drôle, c'est que les autres langues salles qui disent qu'on en fait trop, ben c'est drôle parce que ça fonctionne. On a une conversion, on vend des billets, que ce soit pour le scrum beer à chaque fois, on vend des ateliers à chaque fois qu'on fait un mailing. Donc si on informe les gens, si on montre qu'on est là, et ça vaut aussi pour le marketing de réseau social, ben c'est drôle, ça fonctionne. Et puis voilà. Dans une autre capsule, je vous parlerai de ceux aussi qui nous contactent, les spams que nous on reçoit. Et puis, je serais très étonné de voir si dans ces mêmes dits agents marketing-là qui essayent de nous vendre des choses, qui eux, je trouve qu'à 2-3 e-mails par semaine, s'ils ne comprennent pas, même quand on désinscrit, ça ne va pas bien. Nous au moins, si tu désinscris de la liste de valeurs d'Agile Lounge, ben tu ne recevras plus de nouvelles de nous autres. Tout simplement, on va te laisser. On va avoir compris le message une seule fois. Anyway, c'est ça pour une autre capsule. Mais en tout cas, je vous le dirai. Et tous les autres outre-d'air, là, qui voulaient faire du marketing de réseau social ou du e-mailing encore, ben ça fonctionne. On a un taux de conversion chez Agile Lounge. On a un taux de conversion pour le Scrum Beer. On a aussi des taux de conversion pour beaucoup de nos clients dans différentes industries quand on fait ça. Et puis, quand tu respectes les règles de l'art, soit le CanSpan 2003, soit le S-Buds, tout va bien. Il n'y en a pas de problème. Fait que les CanSpan de « Ah, il y a trop de spam », peut-être parce que tu n'as pas assez d'amis dans ton LinkedIn. Fait que tu ne vois rien que Agile Lounge. Parce que je peux te dire une affaire. Avec les algorithmes, tu ne vois pas qu'une seule personne. Sur ça, je vous souhaite un excellent fin de semaine. And for my American out there, I know it's the week of Thanksgiving, so the things are coming. And cheers for, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501